Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actus jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment vas-tu ? Bonjour à tous, bonjour Médial Canafi, ça va super et toi ? Ça va très 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 bien. Écoute, tant mieux. Émission thématique d'un jeu qu'on apprécie plutôt pas mal, donc ça devrait plutôt bien se passer. On va découper ça en deux séquences. On va parler pendant tout le long de cette émission de ce Red Alert de Final Fantasy VII Rebirth. En premier lieu, moi je vais vous parler du monde ouvert, donc sur la première partie de l'émission. Puis, en seconde partie, toi tu veux plus nous parler du voyage. Oui, je sentais que tu voulais me laisser tout seul, mais non, je te laisse présenter. Oui, cette sensation, voilà, ce côté crédible du monde, cette sensation de voyage qui est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup dans les JRPG. Donc on va voir s'il est à hauteur justement de l'héritage de la saga. Vous retrouverez bien entendu l'interview top 3, mais avant c'est la chronique et la rubrique. Putain, à chaque fois je dis, je ne dis pas chronique, je dis rubrique, mais c'est la rubrique retour sur, retour sur l'émission de la semaine dernière. Alors, on n'a pas spécialement de sujet à reprendre depuis le précédent Red Alert. Juste vous dire merci, il y a eu beaucoup, beaucoup de retours concernant ta chronique et l'hommage à Akira Toriyama. C'est une émission qu'on a grandement appréciée faire et vous avez l'air de l'avoir kiffée aussi, donc c'est cool. Oui, et puis on sent que ça a touché tout le monde, ce qui ne nous surprend pas. On a tous un petit peu le même parcours. Je pense que vous êtes beaucoup aussi à nous écouter et être un petit peu dans notre classe d'âge, et avoir un petit peu peut-être un parcours similaire. Donc voilà, on s'est tous un peu réunis pour crier notre peine. Il y a des gens, et je salue Oz, qui ont même reconnu le kiosque de Portée sur Garonne. Ça, c'était la trivia pointu, pointu. On était vraiment très très précis. Mais Oz, je pense que c'est un doublon de toi en fait. Vous êtes la même personne en fait. Oui, il est caché derrière, là il va vous parler de FF7 Rebirth. Je ne sais pas s'il a autant apprécié que moi. En tout cas, aujourd'hui, il ne va pas être tant question si on l'a apprécié ou pas. On a deux chroniques, deux axes assez précis. Et le premier, pour ce qui me concerne, c'est Le Monde Ouvert. Je voulais préciser qu'on ne va pas spoiler évidemment dans les deux chroniques. On restera quand même sur quelque chose d'un peu global. Il n'est pas du tout question de spoiler le jeu. Oui, tu as entièrement raison de le préciser. Si vous êtes encore sur Rebirth ou si vous allez bientôt le commencer, aucun souci. Vous êtes en lieu sûr, comme on dit. Allez, on attaque avec Rebirth et on attaque avec Le Monde Ouvert. Et vous allez voir, si je vais parler uniquement du Monde Ouvert de Rebirth, c'est parce que je pense qu'il est la clé de compréhension du jeu, la clé de ses intentions, de ses défauts, de ses qualités, de ses singularités. Tout est lié à ce Monde Ouvert. Tout y est connecté. Alors, on va donc décortiquer tout ça et essayer de comprendre pourquoi Le Monde Ouvert de Rebirth est tel qu'il est et pas autrement. Donc, il ne sera pas en question des qualités plutôt que de sa construction. On va parler de comment il est façonné. Alors, le passage au Monde Ouvert à l'occasion de Rebirth, je trouve qu'il est en fait assez logique. Même si, je dois l'avouer, je ne pensais pas que ça allait être le cas. Vous pouvez écouter les précédents raid alerte. Je dis que ça ne sera pas le cas, tout ça. Et pourquoi je pensais ça ? Parce que je me suis trop focalisé sur un seul argument, c'est la fidélité. Et quand je parle de fidélité, c'est la fidélité au jeu original dont il est question. Et ça, on le sait, c'est très important. On l'a déjà tous vécu. On a tous comparé remake au jeu de 97. C'est un réflexe qu'on a tous su. C'est en plus assez rigolo de le faire. Les devs le savaient. Ils ont même articulé le scénario de remake autour du discours méta. Du fait qu'en tant que joueur, on connaissait déjà l'histoire. Et c'est à cause de cette fidélité que je pensais que Rebirth n'allait pas adopter le format du Monde Ouvert. Car ce qui se passe dans le premier CD de FF7, ce qui correspond au segment de Rebirth, et en réalité, très linéaire. En 1997, à ce moment du jeu, quand on sort de Midgard, la liberté n'était qu'une illusion. On a tous été choqués par la sortie de Midgard. On était sur la carte du monde, sur l'Overworld, et on pensait pouvoir aller où on voulait. Mais en fait, on ne pouvait que suivre la trame du scénario. Il n'y avait pas grand chose à faire au sortir de calme. Alors attention, je parle de ce moment très précis, pas du CD3. Tu t'en rappelles de ce fameux moment où tu sors de Midgard, où tu te dis ça y est, je fais ce que je veux ? Ouais, mais c'est vrai que le changement d'échelle, le fait aussi que peut-être on découvrait aussi le genre du RPG, on n'était pas forcément au fait de ce genre de choses. C'est vrai que la carte, c'est un des trucs qui a marqué les gens et que tout le monde attendait et recherchait. Mais comme tu dis, c'était du fake en fait. Ce n'était pas vraiment un monde ouvert. Il n'y avait pas de liberté là-dedans. Ça, c'est la première chose. La seconde, et c'est ce qu'on a pu constater avec Final Fantasy XVI, c'est qu'on a pu voir ce que pouvait donner de grandes zones ouvertes, sans pour autant être un monde ouvert. Et je pensais que Rebirth allait adopter ce format. Alors du coup, je me suis complètement trompé, même si je pense qu'un Rebirth plus linéaire, avec des grandes zones à la FFXVI, ça aurait pu fonctionner. Ça aurait pu être encore plus fidèle au jeu original même, mais le titre aurait été assez différent. Il aurait été plus speed, plus cadencé, moins ouvert, évidemment. Mais ça n'est pas arrivé. Les devs, ils n'ont pas fait ça. Ils nous ont plutôt proposé un monde ouvert, alors semi-ouvert, des grandes grandes plaines connectées de façon logique. Mais on va y revenir. Donc ils nous ont proposé un monde ouvert, et ça, à cause d'une chose, à cause d'une promesse. La promesse qui est très concrètement incarnée par le jeu Rebirth. Et la promesse, c'est le premier argument du pourquoi le monde ouvert de Rebirth est tel qu'il est. En fait, la construction de l'épisode remake, le premier épisode de la trilogie des refontes, la façon dont était fait ce premier volet constituait en elle-même cette promesse, celle du monde ouvert. Alors, vous allez dire ce qu'il raconte ? Je m'explique. Remake, c'était un jeu qui était très sombre, se déroulant à Midgard, dans un contexte étouffant, dans lequel on restait sous la plaque de la ville. Le jeu, c'était une aventure qui était linéaire, c'était une course contre la montre. Et en conséquence, le second volet, ce devait d'être le pendant inverse, lumineux, ouvert, au rythme un peu plus lent, et un peu à l'image des couleurs du logo de Remake, qui est un bleu turquoise pour le premier, et qui adopte un rouge éclatant dans Rebirth, les deux couleurs étant à l'exact opposé dans le cercle chromatique, Remake et Rebirth étaient destinés à radicalement être opposés. Donc ça, c'est la promesse, Nico ? Sur la promesse, est-ce que tu es d'accord qu'il y avait quelque chose qui était promis au sortir de Remake ? Tout à fait, c'est vrai que là, tu parles de ces couleurs, on peut parler de photographie comme au ciné, c'est vrai qu'au moins, dans Rebirth, il y a un flashback sur la période de Midgar, et on voit vraiment les couleurs dominantes à chaque fois, sur chaque image. Et c'est vrai que Rebirth, ce sera le jour, les couleurs flamboyantes, là où Remake, c'était vraiment ce côté noir, bleu, sombre, tout le temps. T'as raison de parler de photographie au cinéma, et même dans les séries, tu me fais penser à un exemple populaire, NCIS. Quand ça passe, tu sais, de la Californie à New York, vraiment, ils ont abusé. Ils mettent le filtre clic, le filtre Mexico, genre c'est cramé, c'est tout. Et à New York, il pleut et c'est gris. Il y a un petit peu cette dichoterie très grosse, un peu plus subtile pour Rebirth. Alors, deuxième argument sur le pourquoi le monde ouvert de Rebirth est tel qu'il est, c'est le rationnel. Alors, refaire FF7 à l'échelle, à une échelle rationnelle, ça donne forcément un jeu qui est très grand. Par exemple, prenez la carte du monde de FF7 original, celle qu'on a évoquée tout à l'heure, transposez-la avec les graphismes de remake et les rapports d'échelle de remake, ça donne une map qui est énorme. Une carte gigantesque qu'il va falloir remplir d'activités, ce qui explique pourquoi le monde de Rebirth est si dense et si riche. Après, l'aspect très varié, avec plein de mini-jeux, c'est dans l'ADN de FF7, l'original. Il est donc aussi normal de retrouver un petit peu ce tempérament, tout ça, ces mini-jeux, dans la relecture. Même si, en fait, je pense que l'aspect rationnel du monde ouvert, c'est ça qui explique en priorité sa richesse. Et on va y venir avec un autre exemple qui sera, j'espère, un petit peu plus par là encore. Prenez Rebirth, tel qu'il est maintenant, avec ses beaux graphismes, ce même monde ouvert, la même échelle réaliste, mais tu y mets un rythme et une densité d'activité similaires à l'originale. Ça donnerait un jeu qui est totalement vide. Et aujourd'hui, on n'accepterait pas un jeu si creux, ça ne fonctionnerait pas à tous les niveaux parce que la représentation graphique du monde ouvert ne serait pas cohérente avec notre activité dans le monde ouvert. Ça serait grand, ça serait beau, mais il n'y aurait rien à faire. Ça serait vide de tout, vide de contenu et vide d'activité. Et vous savez ce que les joueurs détestent le plus ? Tu sais ? Le vide. Oui, c'est ça. C'est le vide. Voilà pourquoi le jeu est parsemé d'activités, de choses à faire, de quêtes annexes, de mini-jeux. Ça, c'est pour combler le vide d'une carte immense dont la taille est obligatoirement grande pour répondre à une promesse, la promesse faite aux joueurs. Mais malgré cette contrainte de faire plein de mini-jeux, ils ont essayé de bien faire les choses parce que les différentes quêtes, différentes activités, quelle que soit leur importance, ça on s'en fiche, elles ont toutes une valeur fonctionnelle. Ce qui veut dire que chacune de ces quêtes annexes va nous faire découvrir le monde et l'étendue des environnements. Deux exemples un petit peu pour illustrer ça. Une quête à Junon, alors c'est assez proche dans le jeu, c'était pas une partie de la démo, mais bref, à Junon, en fait, à un moment, on va vous demander de rassembler des militaires. Et cette mini-quête, le fait de nous demander de rassembler ces soldats-là, il y a dix soldats de petits groupes, c'est uniquement pour nous faire visiter les coins et recoins de la cité militaire et pour nous dire est-ce que tu as vraiment vu la caserne ? Est-ce que tu as vraiment vu le bar caché ? C'est ça la valeur fonctionnelle de cette mini-quête et c'est le cas absolument partout. Autre exemple, et je sais qu'elle va te plaire, Cabillaud ? Oui, Cabillaud, le best. Le best Cabillaud, alors je ne vous en dis pas plus, je ne vous dis même pas qui c'est Cabillaud, mais grâce à lui, on va pouvoir arpenter une partie du monde. C'est ça la valeur fonctionnelle, elle va nous amener un petit peu à visiter. Et en ce sens, chaque souquette, chaque objectif, chaque picto sur la carte est là pour nous pointer du doigt un contenu qu'on n'aurait peut-être pas vu autrement. D'ailleurs, petit conseil, ça ne vaut pas le coup d'explorer la carte par soi-même. Il vaut mieux toujours attendre qu'une quête nous amène à un endroit précis. Dans le jeu, on est toujours très très accompagné. On est dans un processus qui est inverse de l'exploration de Breath of the Wild ou Elden Ring, parce que dans ces jeux, que je viens d'évoquer, dans ces jeux, au bout du chemin, il y aura toujours une récompense, un boss, un objet, un événement, et ça, quel que soit le moment. Même si ce n'est pas le bon moment dans Elden Ring. Alors que dans Rebirth, l'arène sera vide, le coffre sera fermé et la porte sera close si ce n'est pas le moment adéquat. Il faut attendre un petit peu que la quête annexe nous y amène. Oui, c'est vrai qu'on arrive souvent dans ces arènes, comme tu dis, où on dit, bon là, je sais que ce sera la chasse qui va se débloquer dans quelques temps. Après, on pourrait reprocher la redondance de certaines quêtes. Nous faire faire quatre fois la même chose en nous faisant crapahuter d'un bout à l'autre d'une zone, c'est pénible. Alors oui, c'est relou, je suis totalement d'accord, mais encore une fois, ça s'explique. Encore une fois, je ne parle pas de la qualité, je parle de l'explication de la construction. Parce que quand on nous demande de faire quatre quêtes pour une proto-relique, par exemple, c'est parce que ça va nous faire visiter quatre lieux bien précis avec un temple ou une grotte faite à la main. Et si toutes les quêtes de proto-reliques ne devaient avoir que deux ou trois étapes et non quatre, ça créerait forcément des trous. Ou alors, il aurait fallu baisser la taille de la carte. Choisir entre un monde ouvert plus petit ou une carte avec des zones sans intérêt, le choix n'était pas simple. Et pour reprendre les arguments de tout à l'heure, ils ont dû faire un choix entre la promesse et la fidélité, la promesse d'un monde gigantesque ou la fidélité d'un monde vide. C'était un petit peu ça le dilemme aussi. En fait, la construction des mondes ouverts, il faut toujours garder en tête que tous les pictos et quêtes que vous voyez, ce n'est pas forcément là pour être complétés. Alors moi, je joue à 100%, vous aussi peut-être, en fait, ce n'est pas la question. Ces quêtes, elles sont présentes en nombre pour qu'on puisse tomber dessus par hasard pendant notre aventure. Si dans Breath of the Wild, il y a 999 korogus, c'est pour que lors d'une partie normale, un joueur normal puisse en trouver quelques-uns, qu'ils puissent capter le principe des korogus, de kiffer les petites énigmes et apprécier le truc. Après, faire les 999, c'est un autre challenge et c'est donc un autre enjeu. À la différence, notable, je préfère le dire que Rebirth nous incite quand même par différentes jauges, cases à cocher, pourcentage de complétion à tout récolter. Tu vois, il nous dit quand même fais ce que tu veux mais regarde, t'es un petit peu coché des trucs. Oui, il incite ceux qui se sentent trigger par ça. J'avale ce que j'étais en train de boire. Exactement. Mais c'est bien fait. Tu vois, en tout cas, moi qui suis très sensible à ça, je trouve que toutes ces petites attentions me sont clairement adressées. Après, ils ont du skill dans le côté mobile, free to play, où c'est justement aussi l'un des nerfs de la guerre. Donc, je pense qu'ils savent faire... Même s'il n'est pas de question ici, mais vraiment, ils savent nous titiller, en tout cas ceux qui sont sensibles. Mais, prenons encore un petit peu plus de recul sur la construction du monde ouvert et regardons un petit peu les fondations et comment on peut faire ça. Il y a deux grandes façons à ce jour de faire des mondes ouverts. Il y a celle à la Ubi, qui est celle de Rockstar au passage, celle de GTA 3, et celle de Breath of the Wild. Alors, on pourrait dire que ce sont deux approches qui avancent en parallèle. Elles ne s'opposent pas, je trouve, bien que la première fasse un peu d'athée, normale, elle a plus de temps. Il y a donc une approche plus guidée et une approche qui est plus libre. On peut aussi dire qu'il y a une approche qui est contrôlée, avec des points d'intérêt, et une approche qui est plus organique, moins dirigiste et qui va inviter à l'exploration. Rebirth ne possède donc pas un monde ouvert organique, comme peuvent l'être ceux des deux derniers Zelda ou Elden Ring. Non, le monde ouvert de Rebirth est un monde ouvert à l'ancienne, façon Ubi, une approche qui est guidée donc. Alors, ce n'est pas péjoratif du tout, à mon sens. Au contraire, 90% des mondes ouverts sont encore de cette trempe, mais on peut trouver ça dommage. On peut trouver ça dommageable, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est de se demander pourquoi le monde ouvert de Rebirth a cette forme. Alors déjà, premier truc, c'est plus compliqué de faire un monde ouvert organique, ça c'est le premier point, mais je pense que ça n'explique pas tout. Les deux exemples que j'ai évoqués quand j'ai parlé des mondes ouverts organiques, c'est Zelda et Elden Ring, Nintendo et From Software, deux entreprises japonaises. On pourrait donc se dire que les mondes ouverts organiques sont l'apanage des studios japonais. Alors déjà, ça serait une erreur de ouf de dire ça, car j'aurais pu parler au hasard de Skyrim, donc Bethesda. Néanmoins, je pense que cette opposition des approches par continent, je pense qu'elle est assez réelle en ce moment. On pense au très récent Dragon's Dogma 2 qui possède un monde ouvert organique. Après, il faut noter que Ubi, par petites touches, tend aussi vers cette approche. Les derniers assassins ou le dernier avatar vont tendre un petit peu vers là, tout doucement. Mais Rebirth, c'est Square Enix, c'est japonais. On pourrait donc trouver ça triste d'avoir un monde ouvert typé occidental, typé Ubi, pour un jeu japonais si important et si ambitieux. Mais du coup, je me questionne à ce sujet. Est-ce qu'on n'est pas ici face à une inspiration occidentale, mais qui est totalement assumée ? Parce que les devs de Square, ils auraient pu prendre autre chose que des tours, en gardant même le même principe. Mais les tours à grimper qui révèlent la carte, c'est une signature, Ubisoft, et même Zelda s'en est inspirée. Et plus qu'une signature, les tours à la Ubi sont devenus en fait un marqueur universel du jeu vidéo. Et en fait, je trouve que c'est ça le plus important. C'est pas du tout une honte de s'en inspirer, au contraire, utiliser une tour à la Ubi, c'est poser dans son jeu des jalons clairement identifiables. FF7 en monde ouvert, c'est assez nouveau. Il fallait donc être clair et universel envers le public. Les tours à la Ubi, c'est une définition limpide au sein même du game design. Et je trouve qu'il n'y a bien que nous, en Occident, pour pas dire en France, à prendre ces inspirations avec mépris. Alors on dit souvent que les développeurs japonais sont les meilleurs quand ils font des jeux sans se soucier du reste du monde. C'est vrai. Alors déjà d'un, je pense qu'ils font ce qu'ils veulent, mais quand même, on a quand même reproché longtemps je trouve au Japon d'être fermé, auto-centré et quand ils s'ouvrent, quand ils s'inspirent à de l'Occident, ça va pas non plus. Je trouve que c'est un petit peu contradictoire. Et je pense que pour Rebirth, il n'y a pas de doute là. Parce que les tours à la Ubi, c'est pas qu'une chose, il y a plein d'autres trucs. On a quand même des oiseaux et des bébés chocobos à suivre pour atteindre un point d'intérêt. Si ça, c'est pas une référence à Ghost of Tsushima, un jeu américain, Sucker Punch, alors j'arrête les podcasts, vous allez dire vas-y, arrête, n'hésite pas. Mais il y a autre chose, c'est que les développeurs, ils ont officiellement dit qu'ils s'étaient inspirés de Horizon et Witcher 3. Donc eux, j'ai pas l'impression qu'ils en ont spécialement honte. J'ai l'impression qu'il y a presque en France qu'on voit cette inspiration occidentale avec condescendance. Mais pour eux, imaginons leur position, c'est peut-être classe de s'inspirer des jeux occidentaux ou alors c'est tout simplement une preuve d'ouverture comme ça a été le cas avec Final Fantasy XVI. Et ça a fait largement débat. Dernière supposition pour cette prise de position, au pif. Peut-être qu'ils s'inspirent des choses qui marchent et comment leur en vouloir ? Le monde ouvert à la UBI, c'est toujours un format d'actualité qui cartonne. Spider-Man 2, au hasard, en 2023, il a plutôt fonctionné. Bon, preuve ennée de cette tendance, un dernier exemple, c'est Rise of the Ronin qui est développé par Teen Ninja qui est un studio japonais et qui prend à bras le corps cette formule encore une fois entre guillemets UBI. Après, je pense que cette structure très guidée du monde ouvert, elle est totalement volontaire. Ne pas choisir une formule organique du monde ouvert est aussi un choix qui est radical et non un choix de paresse car c'est le format, je trouve, qui ressemble le plus au monde ouvert qui colle à l'expérience JRPG, qui colle à cette fidélité du jeu de 1997. Un jeu qui était, rappelez-vous, très story-driven comme on dit, qui est amené par l'histoire. Souvenez-vous quand même qu'on pouvait appuyer sur Select en 1997 pour révéler des points d'intérêt. On était donc extrêmement guidés et faut-il le rappeler, les JRPG sont des roller coasters et non des bacs à sable. Nico, est-ce que là du coup, j'ai un petit peu traversé tout ça sans te questionner, sans te demander ton avis sur cette inspiration occidentale, sur la condescendance, dis-moi si le mot est trop fort ou sur tout ça ? Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Alors c'est vrai que je pense que tu dis problème peut-être français et il y a raison aussi parce qu'Ubisoft est français et c'est vrai qu'on a souvent tendance à lui taper dessus. Alors, ils se font suffisamment de conneries pour qu'on en tape dessus et là-dessus, ça me paraît légitime mais je trouve qu'on a tendance à ne pas leur accorder le crédit quand ils font les choses bien. Et en termes de monde ouvert, aujourd'hui, déjà en termes de capacité de production et en termes de monde ouvert qui sont sublimes et super cool à arpenter, Ubisoft a quand même plus que largement fait ses preuves. Et c'est vrai que les tours, aujourd'hui, c'est devenu, voilà, c'était la bonne idée de design qui répondait à une contrainte de game design et tellement limpide que ça a fait école, en fait, tout bêtement. Et comme tu dis, si Nintendo même en vient à te pomper là-dessus, c'est que t'as fait quand même du bon boulot. Donc, c'est comme, voilà, les cover shooters, t'en as un qui a décidé qu'on pouvait se coller au mur, tous les autres gens ont fait pareil parce que c'était la bonne chose à faire. Donc, il faut l'accepter et il ne faut pas prendre ça négativement. Et c'est vrai que Ghost of Tsushima a fait un peu rigoler chez certains puristes, regardez les ricains qui font un jeu japonais. Là où Ghost of Tsushima a été encensé par des créateurs japonais, et Rise of the Ronin, où ces mecs-là, fans du Japon, vont peut-être se tourner en disant ça, c'est le vrai monde ouvert qu'on veut. Finalement, c'est juste un Ghost of Tsushima cheap. C'est dur à dire Tsushima cheap, c'est dur. Et c'est marrant parce que Ubisoft, tu vois, ils ont vraiment marqué l'histoire du jeu vidéo et du monde ouvert avec leur formule qui a fonctionné, qui a atteint le grand public. Mais on pourrait voir avant eux, il y avait des prémices. Il y a peut-être une antériorité, mais c'est Ubisoft qui a marqué le coup avec leur tour, leur façon de faire. Et ton exemple des cover shooters, c'est pareil. Il y avait, rappelez-vous ou pas, Kill Switch, mais qui se souvient de Kill Switch ? Non, c'est Gears of War qui a marqué l'histoire, qui a marqué le coup avec cette façon de faire. Donc, c'est au-delà d'être précurseur, c'est ceux qui ont un petit peu marqué les tables de la loi. Moïse 2. Après, il y a aussi toujours une dichotomie entre ce que les joueurs veulent et ce qu'ils clament. Là, ils sont là à râler quand il y a de la peinture jaune sur des indicateurs pour montrer où il faut aller. Et quand il n'y en a pas, ils sont perdus et ça demande une mise à jour aux développeurs. C'est comme tu disais, FF7, on mettait Select, t'avais des triangles ou le rouge qui pointaient tous les accès. T'avais une main demi-quème. Et une main sur le personnage. On ne fait pas plus guidé que ça. Et ça, on a tendance un petit peu à l'oublier. Il faut aussi se dire que le monde ouvert à la Ubisoft, il n'est pas parfait. Mais il fait école parce qu'il fonctionne aussi. Il est compréhensible. Il est compréhensible et qu'il plaît. Donc, on ne peut pas non plus reprocher aux gens de s'en inspirer. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vont râler sur les mondes ouverts Ubisoft et qui n'en ont en fait jamais fait. Et sur les traces jaunes, c'est vrai que moi, je n'en parlerai pas. Je ne sais pas si c'est donc non plus. Dans un précédent Raid Alert, on l'a évoqué, ça, c'est que les traces jaunes, ça peut être dommageable en termes d'immersion. Mais il y a pire que l'immersion, il y a la frustration de ne pas trouver son chemin. Ça a été le cas sur Rebirth, à la mine de Mitril, qui est le deuxième passage du jeu, où c'est vrai que ces passages, enfin, c'est... C'est un escalier, ce n'est pas un escalier, c'est en fait un passage dans la grotte qui était censé te marquer de jaune où en fait tu peux t'agripper et tu es un petit peu invisible. Et là, on a vu ce que c'était la frustration de gens qui sont restés un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure peut-être à tourner en rond. Est-ce que finalement la trace jaune n'était pas plutôt salvatrice ? Donc il y a toujours cette dichotomie, vous préférez quoi ? Quelque chose qui n'est pas très immersif ou rester galéré dans le noir, dans une mine de Mitril ? Alors j'ai dit tout à l'heure que tout était connecté au monde ouvert. Je vais quand même donner deux exemples rapides parce que j'ai bien squatté sur la construction. Le reste, ça sera pour tout à l'heure. Je pense qu'on va parler d'autres trucs. Alors concernant le monde ouvert et les connexions, il y a la connexion à la mise en scène, à calme, donc à notre arrivée, au tout début du jeu, on nous demande d'aller en haut du clocher de la ville. C'est une scène qui est inédite, c'est totalement nouveau et il y a une cinématique avec un plan qui nous montre Midgard au loin. Et ça, c'est uniquement pour nous faire réaliser la distance et donc rendre tangible le monde ouvert. C'est une mise en scène qui est placée là uniquement pour nous faire prendre conscience, savoir qu'il y a une distance qu'on a parcourue à pied, qu'on a parcourue depuis remake et qu'on va devoir faire ça mais à une échelle encore plus vaste. Donc ça, c'est une nouveauté où vraiment la mise en scène est impactée, influée par justement ce monde ouvert là. Tu t'en souviens de ce passage ? Ça t'a marqué ? Ouais, c'est vrai que le jeu nous fait démarrer directement dans le calme donc c'est vrai que si on a oublié un peu ce qui s'est passé avant on pourrait se dire qu'est-ce qu'on fout là ? C'est presque meta, c'est le chemin qu'on a parcouru depuis 4 ans. Voilà. Une autre connexion, un dernier exemple sur le monde ouvert et les différentes connexions, on l'a vu, la construction du monde ouvert, les activités, le but de tout ça c'est remplir le vide et donc alimenter notre exploration. Et en plus de tout ça, maintenant, dans Rebirth, le petit cadeau c'est il y a du loot, ça aussi ça pourrait faire polémique, un loot pour lequel on doit cliquer manuellement pour le récolter. Alors cette action, elle nous est demandée, c'est pour nous garder tout simplement actifs. Et ce qui est marrant c'est qu'on peut rendre la récolte automatique à partir du NG+, ce qui prouve bien qu'on sollicite notre attention lors de notre premier passage et qu'on nous laisse tranquille par la suite, ce qui prouve encore que les devs en sont totalement conscients. Ça peut sembler anecdotique mais c'est l'ensemble de tout ce qu'on vient de voir qui rend le monde ouvert, attractif. Et pour garder un joueur attentif, on sait que c'est pas facile, dans un monde ouvert c'est encore plus dur, il faut lui proposer une interaction et ça toutes les 35 secondes, c'est une espèce de mécanique. Il faut donc beaucoup de contenu, beaucoup d'interaction et si ça vous intéresse cette histoire de 35 secondes, je vous conseille une ancienne émission de GameCult, c'est I See What You Did There qui était consacré à Red Dead, le premier du nom, je crois. Il y a une explication très concrète de les choses qui se passent toutes les 30-35 secondes parce que c'est comme ça, il faut qu'on garde actif, qu'on soit actif, on ne peut pas dans un jeu vidéo demander à un joueur de nous faire traverser un continent sans qu'il ne se passe absolument rien. Tu peux, mais ça devient Death Stranding et c'est un jeu clivant. Tu peux essayer. Mais là, Death Stranding c'était carrément même le propos. Après c'est vrai que c'est toujours bien de laisser le choix parce qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas besoin de ce genre de stimuli parce qu'on a peut-être aussi et voilà, juste laisser le choix au moins comme ça tout le monde est content. Tu devras finir le jeu si tu veux le choix. Tu dois, reste actif avec ton petit pouce. Tu dois cliquer. Ça, je t'ai dit que ça clique. Bon, on arrive à la conclusion de ce passage sur le monde ouvert. Pour moi, Rebirth, c'est une nouvelle formule de JRPG mais qui adopte une ancienne formule du monde ouvert. Mais finalement, qu'importe la forme, qu'importe la formule, ce qui compte, c'est la qualité de son application. Et le monde ouvert de Rebirth, pour moi, il est ultra efficace, ultra ludique et très pratique à parcourir. Ça, on va le voir aussi avec toi. Et son aspect foisonnant, plein de mini-jeux, c'est d'autant plus mis en valeur par le monde ouvert. Un monde ouvert qui nous redonne un sentiment de JRPG des années 90. Un sentiment que je pensais, je te l'avoue, totalement perdu mais qui revient en partie grâce à Rebirth. Alors, en partie uniquement parce que Rebirth n'est pas un JRPG total. Il retranscrit, je trouve, qu'une certaine couche du JRPG, uniquement sa partie festive. Et ça, on va pouvoir en parler de ce renouvellement du JRPG. Le monde ouvert de Rebirth, il n'est pas sans défaut. On peut le trouver boursouflé, on peut le trouver répétitif, programmatique même, mais je trouve que ce n'est pas spécialement dérangeant. Contrairement à LNRing, à qui j'ai fait les mêmes reproches. Parce que dans LNRing, on ne peut pas différencier ce qui dépend de la quête principale de la quête annexe. C'est pour ça que la redondance des boss et des objectifs m'a dérangé. Alors que dans Rebirth, tout est clairement identifié. En conséquence, notre façon de jouer, à nous, va clairement influer sur la qualité de l'expérience. C'est à nous, quelque part, d'équilibrer notre aventure. La pratique d'un monde ouvert, c'est, je trouve, le paroxysme de l'interactivité. C'est presque dans le titre. C'est ouvert. On fait ce qu'on veut. Donc, on peut admettre, je pense, que notre impact sur le jeu sera tout aussi énorme. Du coup, je me suis demandé comment bien jouer dans un monde ouvert ? Comment bien l'appréhender ? Si on trouve le jeu trop long, si on trouve les mini-jeux trop nombreux, il ne tient peut-être qu'à nous de les zapper ou de les garder pour plus tard. Et je terminerai sur une question, une question pour vous, une question pour toi, Nico. Est-ce que vous avez déjà essayé de changer votre façon de jouer dans un monde ouvert ? Est-ce que tu as déjà essayé face à un monde ouvert qui te semble trop long, trop pénible, ces quêtes annexes qui sont trop chiantes ? Et tu t'es dit, peut-être que je vais arrêter de les faire, je ne sais pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Je trouve que Rebirth, c'est une approche unique, en fait. C'est que tout ce contenu monde ouvert, tu l'as dit, c'est quelque chose de facultatif et qu'on peut choisir de ne faire que la quête annexe. Et là, je pense que le jeu est designé pour te permettre d'aller tout droit sans avoir peu de moments bloquants ou de frictions là-dessus. Parce que c'est clairement identifié. Tu sais très bien ce que tu dois faire. Et du coup, tout le contenu annexe, tu l'as dit, ça ne dépend que de notre bon vouloir. C'est le côté buffet à volonté dont on a parlé. Si tu viens buffer à volonté et que tu bouffes à t'en faire vomir, c'est ta faute. Venir critiquer le buffet en disant, putain, il m'a fait gerber, désolé, je parle mal. Je trouve ça pas très juste. Mais là-dessus, de pouvoir composer son expérience, moi, pour Rebirth, c'est vrai que j'ai tendance mes trois, les premières zones, on va dire, j'ai eu tendance à bien pousser l'exploration, à faire toutes les activités et tout. Tu as éprouvé le buffet. Tu t'es dit, j'ai goûté un peu à tout, voir ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas. Je savais qu'il y a certains trucs que je ne toucherais pas parce que ça ne m'intéressait pas. Genre les chasses, tout ça. Il y a des fois, les buffets, il y a des spots, je ne touche pas. Je le sais. Et parfois, il y a un moment, j'ai eu une envie de scénario. Donc, j'ai décidé d'accélérer le rythme et de laisser un peu de côté l'activité annexe. Et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a fait passer dans une sorte de nouvelle appréciation du jeu que j'appréciais déjà, mais j'ai pris encore plus de plaisir là-dessus. Et il y a des moments où j'avais envie de revenir en arrière et c'était vraiment en fonction où voilà, là, cette soirée, j'ai tant de temps devant moi, j'ai envie de me balader, j'ai envie de flâner. Et il y a des moments où j'avais envie d'avoir le scénario. Je trouve que c'est un compromis génial. Même si, de prime abord, on pourrait dire qu'ils n'ont pas intégré le monde ouvert dans leur formule fondamentale, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire. Donc, tu te dis qu'ils n'ont pas réussi à mixer leur game design au monde ouvert, c'est un échec. Mais en fait, non, parce que du fait de le rendre facultatif, tu n'as aucune solution, en tout cas, il me semble, pour pouvoir l'inclure de manière organique. Oui, naturelle. Donc, moi, je vois ça comme une décision même courageuse parce que tu peux dire que tout ce contenu pourrait passer à côté. Ubisoft, chaque quête annexe qu'on va te proposer, la première fois, elle sera intégrée dans la quête principale pour te montrer cette quête annexe comme ça. Maintenant, tu en as 25 à faire dans le monde, tu les fais, tu ne les fais pas. Là, en fait, non. Ça crée vraiment un jeu à deux vitesses et une dichotomie assez unique, je trouve. Mais je pense que c'était une bonne solution. Et alors, le grand avantage et la grande réussite, c'est ce que tu dis et c'est du fait que tout est identifiable et tu n'as pas de doute, tu n'as pas de question. Tu peux très simplement faire ton choix et reprendre ton analogique. Faire ton menu et te dire je vais prendre plutôt de ça, plutôt de ça. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des gros brunchs, mais des fois, tu te dis je vais prendre du salé et en fait, après les croissants, tu fais je reprendrai bien des œufs brouillés. En fait, tu as goûté quelque chose, tu y reviens, tu vas. Et finalement, parce que tu sais clairement ce qui est devant toi, ce n'est pas là où je faisais le comparo à Elden Ring, c'est quand tu ne sais pas ce qui t'attend, tu peux être déçu de retrouver toujours la même chose. Là, imaginons que ces quêtes annexes auraient pu dire ouais non, encore ça. Là, moi je trouve la réussite, c'est la liste. En fait, le jeu, je le trouve extrêmement lisible. Et de manière même plus pragmatique, Elden Ring, tu vas pouvoir te forcer à le faire parce que tu sais que tu as besoin d'XP parce que le jeu est dur et que tu n'arrives pas à battre tel boss. Dans FF7, si je dis Rebirth, si je n'ai pas de conneries, c'est assez là aussi. Tu as les quêtes du monde ouvert qui vont te rapporter en gros des points de monde ouvert qui vont te permettre d'acheter des trucs, des matériels, etc. Mais l'expérience en tant que telle qui permet de progresser en niveau, ce sera vraiment la quête principale et les quêtes annexes qui seront fondamentales là-dessus. Ce qui fait que le jeu, tu n'es jamais bloqué en mode, je suis en sous-niveau, il faut que j'aille faire des quêtes annexes qui ne m'intéressent pas. Me forcer à le faire. Oui, il y a une certaine cohésion entre ceux qui vont jouer que sur la quête principale et ceux qui vont faire le jeu à 100%. In fine, ils arriveront sans le endgame à la fin du jeu avec un niveau qui est assez équivalent. Après, tout ce qui est endgame pour arriver au level cap, là, oui, tu prends la grosse XP, mais l'ensemble de l'expérience est sur les gros boss de la quête principale. Amusez-vous si ça vous amuse, mais ce n'est pas ça qui va vous rendre le jeu plus facile. Finalement, l'expérience, elle est assez globale pour tout le monde. Oui, et puis même, c'est vrai que la profusion de mini-jeux, il y en a peu qui sont obligatoires dans la quête. Là-dessus, je trouve qu'on nous met face à nos responsabilités. Tu trouves que le monde ouvert est trop chiant en train d'activité, mais pourquoi tu t'échines à le faire, en fait ? Ça vient aussi questionner notre rapport au jeu, notre rapport, tu dis, assez jauge qu'on a envie de remplir ou pas. Et je trouve que c'est cool. Si toi, tu as envie de remplir tes jauges parce que tu aimes bien, tu peux le faire. Moi, si ça ne me plaît pas, je ne le fais pas. Tout le monde est content. C'est presque même philosophique. C'est vrai que la question du monde ouvert, c'est un fantasme qui a été longtemps le cas dans le jeu vidéo. On a fini par l'éprouver, nous le vivre, on nous l'a proposé. Mais est-ce que la liberté est de trouver cette liberté à 100% ? On vit tous dans votre ville, est-ce que vous avez déjà arpenté toutes les rues de votre ville ? Non. Et c'était ça. C'était le chemin préétabli. Exactement. C'était ça la promesse du monde ouvert, c'était faire ce dont on a envie au moment où on a envie. Mais ça ne veut pas dire forcément avoir ces anciens réflexes de joueur que j'ai, moi le premier, que j'ai de absolument tout arpenter, tout éprouver, tout collecter, me dire au bout de ce chemin, il y a forcément un trésor. On a tous eu cette fourche, donc ces deux chemins dans les JRPG ou autres où il faut aller à gauche, mais non, toi tu vas forcément à droite parce que s'il y a un chemin qui existe, et ça c'est même au rapport au développement, si les développeurs se sont amusés à faire un chemin, c'est pour créer quelque chose à la fin, c'est pour mettre un trésor. Ça questionne tout ça. C'est vrai que c'est monde ouvert à la Ubisoft, on va garder cette appellation-là. Même moi je disais c'était un peu les mondes ouverts à l'ancienne versus la nouveauté, mais en fait aujourd'hui j'aurais un avis un peu différent, je dirais que c'est les mondes ouverts contemporains en fait, c'est le monde ouvert d'aujourd'hui, c'est juste qu'effectivement t'as une classe de développeurs qui arrivent, un peu les surdoués, qui arrivent à faire quelque chose de différent et d'encore plus ouf parce que c'est des génies les mecs, parce qu'ils ont pris des risques que d'autres n'ont pas envie de prendre et ne veulent pas prendre. Vous savez quand j'ai vu Horizon 2 arriver, on s'est tous dit Breath of the Wild va avoir un impact de ouf sur le monde ouvert, en final pas tant que ça, et là aujourd'hui on se retrouve 7 ans après la sortie de Breath of the Wild, c'est que les jeux mondes ouverts qui ont gardé c'est qu'ils n'avaient pas envie d'aller sur ce terrain là et après t'as des Death Stranding, des Elden Ring qui vont faire des choses complètement ouf mais tout le monde ne peut pas se le permettre. Et toi qui as fait Les Derniers Assassins et Avatar, il y a des tentatives, des petites inspirations. Ouais, c'est pas figé, le monde ouvert à l'Ubisoft il a plus de 15 ans, il n'est pas figé, il a largement évolué aussi. Mais eux, ces mondes ouverts là ne vont pas changer de philosophie, on va dire que c'est des petites inflexions. Ils vont regarder, ils vont jeter un oeil à côté en disant c'est pas mal s'idée laissons les joueurs un peu plus libres en faisant quelque chose d'un peu plus organique sans pour autant basculer dans le Elden Ring, Breath of the Wild et Theotéka. Ouais, parce que je suis convaincu que si on avait que des Breath of the Wild et des Elden Ring, ça ne marcherait pas. On ne peut pas jouer qu'à des jeux comme ça aussi. Ces deux approches, moi je disais qu'elles sont forcément je ne sais pas si elles sont parallèles mais elles ne s'opposent pas, elles peuvent cohabiter, on va dire. Il y a deux philosophies et peut-être qu'il y en aura une troisième, c'est à ce jour. On ne lâche pas l'affaire avec Final Fantasy 7 Rebirth mais on va faire une petite pause avec un top 3 top 3 qui ne s'intéresse absolument pas à FF7. C'était un petit peu notre habitude fut un temps les épisodes thématiques comme ça on ne va pas rester on n'a pas fait le top 3 de nos personnages préférés de FF7. Ça arrivera peut-être un jour. Aujourd'hui, on va s'intéresser au top 3 des jeux qu'on n'a jamais mis dans un top 3 mais dont on veut parler. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit ? En fait déjà il faut se rappeler des jeux dont on a parlé dans les top 3 ce qui n'est pas évident. Même pour nous. Et en gros on se dit il y a des jeux que j'aime bien j'ai envie d'en parler et pour le coup je n'ai jamais eu l'occasion de le placer dans un top 3 donc c'est le moment. C'est le top 3 pas du forçage mais c'est le moment. Voilà, ça partage. Alors top 3 des jeux qu'on n'a jamais mis dans un top 3 mais dont on veut parler. Nico, je te laisse commencer. Alors je vais parler avec un vieux souvenir l'un de mes tout premiers jeux vidéo c'est Probotector sur NES que j'avais eu à l'époque et Probotector c'est Contra la série Contra donc un run and gun de Konami en gros tu avances et tu tires tu récupères des upgrades d'armes pour avoir des armes de plus en plus puissantes. Nous on avait cette particularité en Europe qu'ils avaient Contra c'est un jeu avec des militaires donc quelque chose d'un peu violent tout ça et nous c'était la censure allemande je crois qui avait forcé pour que ça devienne des robots en fait comme ça ça met un peu de distance par rapport au sujet et ça c'est typiquement le jeu que j'ai acheté sur la jaquette quand j'étais petit je jouais à la jaquette avec des robots ultra classe le bleu et rouge je savais même pas ce que c'était et bleu et rouge c'est vrai que le jeu était jouable à deux et c'était trop bien et donc Contra de manière globale je garde une affection pour cette série depuis l'heure je kiffe aussi on parlait tout à l'heure de l'appréhension de la honte d'inspirer de l'Occident par les japonais avec Contra et Probotector en Europe on avait un jeu japonais plus japonais que les japonais parce qu'eux ils avaient des militaires nous ça faisait un peu genre Macross ou quoi avec les robots complètement c'est quand même assez marrant en ce qui me concerne mon top 3 c'est un jeu que tu connais un jeu de 2009 Xbox 360 un jeu de From Software c'est ça qui est marrant Ninja Blade ah oui c'est vrai que tu as une passion pour Ninja Blade je kiffe ce jeu alors si vous ne le connaissez pas déjà jeu de From So mais pas le From So de Miyazaki ceux qui étaient un peu méconnus alors le réalisateur dont j'ai pas le nom mais il était aussi le réalisateur de Enchanted Arms t'es un souvient RPG distribué par Ubisoft en France yes monsieur on n'avait pas beaucoup de JRPG à l'époque qui n'était pas traduit il n'était pas ouf même pas traduit pas traduit et pas ouf mais Ninja Blade c'est quoi ? c'est un jeu voilà entre l'action un Ninja Gaiden on va dire mais des complexes nanars alors mélangez prenez Ninja Gaiden prenez Metal Gear Solid Twin Snake et tu le mélanges ma foi et ça fait Ninja Gaiden avec un ninja qui monte sur des missiles des motos qui fait n'importe quoi c'était des cinématiques avec des QTE c'était n'importe quoi c'était complètement ouf avec des aliens franchement moi j'ai un pur souvenir j'ai jamais rejoué au jeu c'est vrai mais il est un peu oublié tu fais bien d'en rappeler l'existence je sais pas si vous allez jouer à Ninja Blade n'hésitez pas à me dire si vous avez des souvenirs sympas ouais je suis en fait un boss araignée géant ouais moi je crois que le boss final c'est un c'est un zombie géant japonais je crois allez vas-y ton top 2 c'est quoi ? top 2 alors je te remercie parce que c'est toi qui m'as soufflé c'est la série des Professeurs Layton au global oh ça va dans des séries bon premier épisode Professeur Layton voilà j'adore Professeur Layton alors pour l'ambiance pour le côté des petites énigmes et tout je trouve ça super cool mais pour moi ça avait été une claque parce qu'à l'époque t'ouvrais ta DS t'avais un dessin animé qui se lançait super bien la DA la musique c'est incroyable moi c'est la musique ah ouais incroyable donc chaque fois c'est une enquête donc du Professeur Layton et son petit apprenti et c'est vraiment un rip-off de Sherlock Holmes en fait et on va passer d'écran fixe en écran fixe pour interroger des gens et tous les gens vont nous soumettre des énigmes parce que c'est des gens qui aiment les énigmes c'est vrai et tu fais honneur à ta réputation d'enquêteur exactement tu aimes les enquêtes et à chaque fois les histoires sont toujours très bien écrites avec toujours ce petit moment touchant et tout je trouve que ça fonctionne super alors ça se répétait un petit peu parce qu'on a quand même bouffé 6 épisodes en je sais pas 6 ou 7 ans moi j'ai fait que les 4 premiers sur DS et j'ai pas fait ce sur 3DS il y a un spin-off qui est sorti avec la fille j'ai pas encore joué il était sur mobile et on l'a sur Switch je l'ai pas lancé encore mais il y a un nouvel épisode qui a été annoncé probablement sur Switch 2 d'ailleurs et je suis très content de voir le professeur revenir et ils avaient sorti un film d'animation qui est vachement sympa c'est vrai et c'était un peu cette époque comment il s'appelle le professeur Kawashima l'ouverture de la console au très grand public et tu vois les gens appréciaient Kawashima parce que c'était l'âge de ton cerveau mais en fait t'avais une version scénarisée sympathifiée et ça a super bien fonctionné c'était l'âge d'or de level 5 là où chaque projet qu'ils faisaient se transformait en montagne de pognon mais ils reviennent level 5 ils ont 2-3 projets c'est en dents de 6 ils ont 2-3 projets assez intéressants on va en reparler très prochainement mon numéro 2 tu le connais aussi et je suis très content d'en parler c'est Dino Crisis 1 et oui donc Resident Evil avec des dinosaures et rien de plus à dire c'est quand même un jeu Mikami lui il faut quand même monsieur Mikami il a fait le premier Dino Crisis et moi je le trouve alors pas aussi bien que Resident Evil mais je le kiffe de ouf et c'est un jeu qui m'a fait mais largement plus peur que les Resident Evil je te promets que moi les Vélociraptors je sais pas j'allais dire c'est ce rapport au réel genre le mec il a déjà croisé un Raptor c'était le trauma Jurassic Park peut-être je te jure il m'a trop fait flipper ce jeu mais bien plus que Resident Evil et déjà il était en vrai 3D contrairement à Resident qui était en 2D précalculé c'était de la vraie 3D donc il y avait des décors qui aient moins fouillé évidemment mais t'avais comme tu dis peut-être ce rapport peut-être plus réel quelque part je sais pas j'ai très 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 envie d'un remake remaster donner moi tout sur une compil même et je mets 10 balles parce que moi j'adore la saga et désolé la saga est un peu bizarre moi Dino Crisis 2 je l'adore aussi beaucoup plus action avec même t'as des pourcentages t'as des combos de shoot et tout des combos de score en fait t'avais un peu une trajectoire à la Resident Evil t'avais un volume 2 qui était encore plus action et je fais partie de ceux qui défendent le 3 sur Xbox première du nom vous êtes pas nombreux mais voilà c'est des dinos dans l'espace avec des jetpacks on parle de promesses depuis tout à l'heure là on est quand même sur des belles promesses Resident Evil dinosaure espace dinosaure voilà quand le retour de Regina même si on avait cru la deviner dans un trailer comment il s'appelle du jeu que Ken adore avec des dinosaures je l'ai bouffé mais il aura un trailer Ken n'y va pas hésiter donc voilà Dino Crisis 1 et du coup le top 1 quel est-il ? top 1 c'est probablement mon point and click préféré je sais pas si c'est lui non il m'a pas fait découvrir le genre mais celui que j'ai adoré c'est Les Cheveilles de Baphomet le premier du nom c'est une saga que j'adore parce que voilà les point and click je trouve ça sympa et tout j'aime bien Monkey Island Indiana Jones tout ça et là t'avais en plus ce côté lié à l'histoire où tu visitais des pays avec des vrais monuments et tout et t'avais toujours ce rapport à l'histoire aux Templiers j'ai adoré le premier là aussi la série a connu diverses fortunes avec des épisodes un peu moins réussis que d'autres mais en tout cas le premier avait déjà été remaké une fois à l'époque hors de la Wii je sais plus s'ils sont sortis sur d'autres supports je crois bien que oui et là il y a un Kickstarter en ce moment même pour refaire une nouvelle un re-re-remake de ce premier épisode ils ont du mal à s'extirper de leur premier épisode qui est le favori de tout le monde c'est un peu celui plus à coeur la Madeleine de Proust et donc il y a un sixième épisode qui est en développement et qui devrait sortir on espère dans pas trop longtemps ok c'est mon cas aussi Chevalier de Baphomet alors moi je l'ai fait sur Playstation c'était sur PC c'était sur PC sur PC et c'est mon alors parce que moi je suis vraiment une bille en point and click c'est mon premier point and click et je sais pas c'est pas le monde seul j'en ai vraiment pas fait beaucoup ouais alors il est pas évident évident des fois il est super comme tous les point and click de l'époque je me souviens d'avoir séché sur des énigmes genre plusieurs jours et de dire ah ouais c'est ça ouais mais c'était comme ça que ça marchait avant est-ce que c'est DaVinci Code avant l'heure ? est-ce que carrément parce qu'on est clairement là dessus carrément DaVinci Code même Assassin's Creed dans ce côté relecture de l'histoire un peu les secrets machin ce qui a peut-être mené à certains complotistes complotistes aujourd'hui je sais pas si c'est on y a gagné mais effectivement t'avais ce côté un peu DaVinci Code et surtout cette VF comment l'oublier la VF incroyable les gars et son accent à couper le couteau ouais c'était trop bien pour mon top 1 je vais faire plaisir à Ken parce que j'ai dit Dino Crisis 1 Capcom et mon top 1 c'est Capcom aussi c'est Breath of Fire 4 alors lui je le place maintenant parce que je sais pas s'il est très très évident à l'époque alors moi j'avais adoré Breath of Fire 3 on est dans cette période folle du JRPG on va y revenir complètement incroyable de FF7 la Playstation 1 il y en a on découvrait toutes les séries en fait parce que chaque éditeur avait son JRPG Coden pour Konami et la Capcom c'était Breath of Fire et Breath of Fire 3 était super et Breath of Fire 4 moi ce que j'avais apprécié à l'époque c'était la suite directe donc on a le même personnage principal qui a grandi et avec une direction et ça c'est ce que je retiens surtout c'est une direction artistique et une technique qui est complètement ouf si vous nous regardez en vidéo peut-être que Ken aura trouvé des vidéos pas trop trop dégueu mais c'est vraiment super joli et il y avait sa petite inspiration asiatique mais côté Chine et ça c'était c'était très rare et ça l'est encore aujourd'hui mais un JRPG avec cette petite note là c'est très très rare et j'en ai des super souvenirs d'une suite directe je sais pas si ouais c'était PS1 c'est ça c'est vrai que le 3 c'est un peu le FF7 de Breath of Fire on va dire avec le 5 qui est vraiment qui a ce côté très différent et très pour les puristes c'est un jeu particulier moi j'aime pas le 5 mais le 4 c'est un peu l'épisode oublié j'ai l'impression qu'il y a un petit peu voilà carrément et donc il est sorti en Occident chez nous Breath of Fire 4 voilà Exoprimal Exoprimal pas mal bien ouais celui dont on parlait de les dinosaures qui tombent du ciel allez Ken là il remet une vidéo voilà pour ce top 3 n'hésitez pas à nous dire des jeux que vous aimez parce que comme vous pour le coup là c'est plus n'hésitez pas à nous dire si on a triché est-ce qu'on a déjà cité dans des précédents top 3 bah écoute j'espère pas mais ça devient compliqué de se rappeler heureusement il y a Ken qui est la mémoire vivante de Red Alert là-dessus qui nous a un peu aidé allez on repart alors j'allais dire sur Gaïa et tu vas continuer à nous parler de Final Fantasy VII Rebirth tout à fait donc c'est ça revient parce qu'on a des approches assez complémentaires alors que évidemment on se consulte très peu sur nos sujets pour éviter de s'influencer mais voilà on va revenir un petit peu à ces JRPG qu'on aime cet âge d'or cet âge d'or de l'époque qui paraît bien lointain aujourd'hui même s'il y a quand même un regain du genre cette année notamment du Persona Reload du Yakuza 8 du Inicorn Overlord et donc ce FF7 Rebirth mais il faut dire que voilà après l'époque glorieuse un petit peu Super NES et PS1, PS2 on va dire du JRPG le genre il a connu vraiment des difficultés et en parallèle en fait de celles rencontrées par les studios japonais lors de la transition vers la PS360 on sait que là les studios ils ont galéré au Japon difficulté à s'adapter à des nouveaux outils de développement difficulté à faire évoluer ces méthodes de management difficulté à gérer des équipes aussi qui s'agrandissaient il y a plein de raisons elles sont multiples je pense qu'on en a déjà parlé on en reparlera donc c'est pas le but de développer aujourd'hui mais surtout c'était aussi compliqué d'adapter même le scope gigantesque du genre JRPG à une technologie de plus en plus coûteuse en fait et Final Fantasy il n'y a pas échappé à cette période un petit peu morose c'est-à-dire que depuis lors chaque épisode de FF a rencontré des difficultés dans son développement et chaque épisode a dû faire des concessions sans parvenir à ne jamais complètement réussir à transposer ce qu'on avait connu par le passé dans une formule plus moderne donc on avait FF 10 déjà en fait dès FF 10 en réalité on avait été déçus à l'époque qu'il n'y ait pas une vraie map monde c'est-à-dire qu'on se baladait sur une carte avec des points sélectionnés mais on se baladait plus sur cette sacro-saint map monde comme tu l'as dit qu'on a eu tendance à sacraliser peut-être à tort parce qu'en fait c'était pas forcément si libre que ça c'était un scandale à l'époque mais le jeu se révélait très très linéaire et ça avait fait grincer des dents donc on a FF 13 encore plus qui va dans cette même direction mais encore plus je mets de côté FF 12 parce que là on avait quand même un monde assez vaste assez ouvert mais FF 13 qui était linéaire avec pas non plus de map hormis la parenthèse un petit peu grand pulse pas de village pas de magasin seulement des couloirs des combats et des cinématiques alors je dis pas ça on peut aimer le jeu il n'y a pas de problème mais c'était une formule un petit peu différente FF 15 là on revient aussi à un monde ouvert donc dans l'air du temps certes mais avec cette carte du monde qui n'est pas très très remplie cet univers qui manque un peu de crédibilité et de vie je ne sais pas si c'est d'accord on n'y croyait pas trop à ce monde là et surtout on suivait que 4 personnages et en n'en incarnant qu'un seul forcément le héros sachant que les autres n'existaient pas tellement parce qu'ils étaient même là pour servir le héros il y avait un rapport hiérarchique où le héros était le prince les autres c'était un petit peu les laquais donc on n'avait pas cette puissance de l'équipe avec ses personnalités différentes comme on aime bien donc là dessus on voit que c'était pas comme avant non plus et FF 16 en parlait aussi semi open world alors là on visitait peut-être plutôt les villages que les grandes villes qu'on aperçoit à droite à gauche la direction artistique un peu plus réaliste je mets des guillemets faisait qu'on perdait peut-être un dépaysement aussi et là aussi encore une fois un seul perso jouable donc on perdait un petit peu aussi cette essence JRPG mais bon on en a déjà beaucoup parlé de FF 16 et pour connaître les raisons de ses carences en fait on peut vous renvoyer évidemment vers nos bouquins parce que chaque scène de ses FF on les a traités abondamment et on raconte comment ces difficultés sont survenues qu'on essaie d'expliquer de contextualiser parce qu'il y a des raisons à ça ça tombe pas du ciel non plus donc pour arriver sur le cas de FF 17 Rebirth je me posais la question en voyant les trailers je me dis est-ce que c'est pas ce JRPG next-gen qu'on attend depuis la génération PS3 est-ce que c'est pas enfin lui un peu l'élu qui va réussir à faire cette transition à combler ce gap qui a presque 20 ans aujourd'hui donc je dis pas le JRPG next-gen en termes de qualité forcément mais plus en termes d'essence en fait donc est-ce qu'il est capable de retranscrire ce qu'on aimait dans les RPG de l'époque de l'âge d'or mais à une échelle moderne et ici vraiment dans ma chronique moi je vais m'intéresser qu'à un seul aspect de ce RPG de l'âge d'or celui que moi égoïstement je juge comme le plus prépondérant mais c'est c'est cette sensation un peu de monde cette sensation de dépaysement l'impression de découvrir un univers vraiment unique un univers crédible un univers habité ce côté vraiment découvert d'un nouveau monde et pour moi c'est ça qui fait le sel du JRPG c'est ça qui manquait au titre sorti durant cette période de vache maigre parce que c'était certainement l'aspect qui était le plus soumis aux contraintes technologiques l'aspect le plus compliqué à développer et je sais qu'il y a des gens qui jouent au JRPG que pour les systèmes de jeu par exemple que pour le système de combat ou quoi donc c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui après chacun il vient chercher ce qu'il veut il n'y a pas de soucis mais moi vraiment c'est sur cet aspect que je me focus donc cette sensation de voyage tu disais on avait ces souvenirs des vieilles cartes des RPG qui créent des fausses attentes parce que dans FF7 tu l'as dit c'était un chemin linéaire à suivre finalement donc t'avais certes des zones vides où tu pouvais tourner en rond pour faire des combats mais c'était pas beaucoup plus t'étais pas vraiment libre de quoi que ce soit quoi en fait t'étais libre de rien faire ouais mais ça considérait quand même ça conférait une idée d'ampleur du monde ça conférait un aspect cohérent où tu voyais les villes les unes des autres tu créais une distance tu parlais de la tour de calme où tu voyais Midgar là c'était ça mais à l'échelle pas du tout réaliste mais ça donnait cette sensation de crédibilité quoi et sur FF7 on a donc ce jeu qui est découpé en différentes zones autant de mini-mondes ouverts et chacun va se distinguer en fait par son aspect donc à chaque fois avec des décors différents une colorimétrie différente des biomes des typologies de décors différents et aussi à chaque fois on va se distinguer de la manière dont on les explore donc là je vais rester vague à dessin pour pas non plus trop spoiler mais dans chacun tu auras une façon de l'appréhender que ce soit avec des véhicules avec des chocobots différentes et qui vont renouveler à chaque fois l'intérêt et qui va reproduire ce sentiment de découverte ce sentiment de dépaysement et cette quête un peu de l'exploration donc au-delà du fait que le jeu est globalement plutôt magnifique même si techniquement on peut avoir des réserves l'aspect c'est quand même plutôt chatoyant là-dessus et donc tu as véritablement cette sensation de dépaysement en passant d'une zone à l'autre de découvrir à chaque fois que tu changes de zone un nouvel univers avec presque cette appréhension de se dire à une tarde de découvrir la prochaine zone voir comment ça va se goupiller et tu as ce côté vraiment découverte d'un monde au fur et à mesure par cette progression niveau exploration aussi ils ont un petit peu poussé les potards avec le parcours donc ton personnage est capable de grimper un petit peu partout de manière plutôt fluide donc ça arrange je trouve l'exploration vraiment concrète c'est-à-dire que tu sens que ton perso il appartient à l'environnement tu vois c'est pas juste le couloir de FF10 avec des beaux décors mais tu peux toucher à rien tu dois juste suivre le chemin là tu sens que tu peux grimper partout parfois pour rien parfois ça fonctionne pas très bien je vais pas dire que c'est parfait là-dessus mais ça donne là aussi ce côté je peux interagir avec cet univers il existe il est crédible quoi et là-dessus comme je le dis c'est pas parfait mais par rapport à la production japonaise on va dire classique on est quand même bien bien au-dessus de tout ce qui s'est fait ces 15 dernières années il n'y a qu'à penser à des Yakuza où c'est la foire au chemin calibré tu vois les murs invisibles et tout ben là il n'y a pas ou peu de murs invisibles tu vois contrairement même à remake et d'ailleurs ils en jouent dès le début en fait où t'as un chemin qui est barré par un petit cône avec un petit truc qui t'empêche et en fait tu peux le défoncer traverser et ça je pense que c'est un message pour dire c'est pas comme un remake là c'est moins cloisonné vous pouvez un petit peu vous balader et faire péter un peu tous ces trucs qui venaient te restreindre ton exploration et puis on est dans un JRPG c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'ambition de gameplay de game design d'un Assassin's Creed ou d'un Horizon donc on va pas demander au personnage principal Cloud et son équipe de pouvoir avoir les mêmes capacités d'un jeu qui a un travers-sol c'est pas le but en fait donc comme tu le dis c'est pas parfait mais à l'échelle d'un JRPG il y a une certaine forme d'interaction de possibilité qui fait que ça va quand même plus loin que pas mal d'autres jeux du genre ouais alors toujours dans cette sensation de monde il y a une sensation de vie moi je trouve qui est très importante c'est que là dans Rebirth tu vas retrouver de très nombreux villages de très nombreuses habitations il y a des PNJ partout je veux aussi parler de Calme je pense que c'est un bon exemple plein d'aspects enfin moi je sais pas toi mais je trouve déjà le village est transfiguré par rapport à FF7 originel mais la première fois qu'on sort dans la place de Calme je trouve que c'est grouille de monde il y a des gens partout et c'est vraiment ça donne super envie quoi c'est sublime moi j'avais même du mal à reconnaître la ville dans le sens où on est on parlait tout à l'heure un petit peu de rationnel et d'échelle là on est sur quelque chose de cohérent alors que sur le premier FF7 on était sur de la représentation quasi de la représentation symbolique on était sur quelque chose où on va pas chercher de cohérence à par exemple on est sur un village à est-ce qu'il y a suffisamment de rues est-ce qu'il est où le tout à l'égout est-ce qu'ils sont pas 8 à vivre dans ce village tu vois c'est ça ça pourra même avoir des défauts ce réalisme ça je pense qu'on en parlera dans UX parce que ça va forcer cet aspect visuel va nous forcer à nous poser des questions qu'on ne se posait pas avant c'est vrai parce que parce que valeur symbolique donc sur la map sur l'environnement en tant que tel on se balade on voit qu'il y a des petits animaux partout qui passent il y a une petite remarque d'ailleurs sur comment distingue les monstres des animaux qui jouent assez rigolotes là-dessus donc vraiment chaque zone va dévoiler des habitats et des cultures différents et qu'on va pouvoir toujours explorer comme j'ai dit soit d'autres chocobos soit d'autres véhicules donc vraiment t'as ces environnements qui sont crédibles ils font pas cheap comme on a pu le voir par le passé tu sens qu'ils ont de l'ampleur et qu'ils racontent quelque chose alors tu as dit ça va peut-être se poser des questions mais au moins t'as cette sensation de crédibilité de cohérence dans l'univers évidemment tu auras mille choses à faire avec la blinde de mini-jeu là-dessus qui vient ajouter aussi de l'avis là-dessus notre point le dernier en ce qui me concerne sur cette sensation d'univers c'est la camaraderie je trouve que c'est super important dans les JRPG et là je trouve qu'on la ressent particulièrement cette idée de camaraderie entre les personnages de l'équipe déjà il y a beaucoup de personnages qui ont 7 jouables c'est quand même pas négligeable et qui sont tous intéressants à leur manière c'est à dire qu'ils ont chacun leur façon de jouer de se jouer aussi donc chacun a des aptitudes différentes et je trouve qu'ils viennent rajouter aussi à leur intérêt et un truc que j'aime bien aussi et qu'on avait un peu perdu c'est que ce groupe ton groupe il s'agrandit au fur et à mesure de ton voyage un peu comme si tu gagnais des gens à ta quête que tu les amenais avec toi et donc au fur et à mesure ton groupe s'étoffe et il vient grandir et c'est pas un groupe aussi que de persos humains t'as aussi des animaux un peu chelous genre Red XIII t'as aussi Kiteside qui est une sorte de bon c'est un robot un petit robot donc je trouve ça vient apporter une diversité aussi qui est un peu typique de l'époque et donc le jeu va nous imposer souvent des configurations de personnages en fait pour te forcer un peu de les utiliser et chacun aura droit à son moment chacun aura droit à sa petite séquence pour être mis en valeur et là dessus je trouve ça vraiment cool et en plus de ça le jeu va trouver le moyen de créer des interactions à plusieurs niveaux entre tes persos qui vont venir augmenter cette sensation d'esprit d'équipe en combat t'as tout bêtement ces attaques synchronisées en fait qu'on va t'inciter à faire c'est à dire que une fois que tu les débloques t'auras un duo de personnages un peu à la chrono trigger va avoir accès à des combos spécifiques et donc chaque perso peut interagir avec un autre personnage pour à chaque fois donner une attaque différente il y en a quand même un paquet je trouve et donc ça ces attaques synchro vont venir ajouter de l'affinité entre ces personnages et même pendant les combats ce que je trouve super cool c'est que les membres de l'équipe que tu n'as pas sélectionné dans ton groupe tu les vois aussi ils font vanne de se battre ils sont en périphérie et tout ils sont présents et ça ils font des attaques qui portent pas qui n'ont pas d'impact mais je trouve que c'est une super idée d'avoir pensé à ça ça vient vraiment tu n'as pas la sensation que les mecs disparaissent d'un coup et qu'ils ne sont plus là c'est vraiment trop bien et en fait le jeu Rebirth c'était un peu le cas de Remake en fait il fait le trajet psychologique et d'imagination qu'on était obligé de faire à l'époque de FF7 c'est que à l'époque de FF7 ou même à l'époque de cet âge d'or du GRPG il y avait beaucoup on l'a dit tout à l'heure beaucoup de symbolique beaucoup de choses qu'on devait imaginer et là très concrètement pourquoi quand t'as une équipe de 7 t'en as que 3 qui se battent mais à l'époque on se posait pas la question déjà on changeait de plan quand t'atterrissais sur un combat aléatoire t'avais une transposition magique qui te faisait changer même l'échelle de tes personnages et tu te battais et jamais moi de ma vie je me suis posé la question ils sont où les autres là en fait le jeu c'est ça que je dis c'est qu'il fait le chemin à notre place mentalement et il va nous dire en fait les autres ils sont là regarde ils sont autour de toi ils sont en train de faire tout ça et c'est pareil pour la reconstruction des villes en fait le jeu fait le chemin pour nous oui c'est vrai que certains peuvent peut-être le regretter parce qu'il y en a qui préfèrent aussi avoir ce côté laisser de la place à l'imagination mais ça on développera j'imagine dans le mix là-dessus et donc notre système d'interaction c'est les quêtes annexes alors elles sont pas forcément toutes incroyables en soi mais elles sont assez nombreuses et à chaque fois chaque quête annexe va être attachée à un personnage d'une manière alors pas arbitraire mais à chaque fois ça va être ce perso qui sera le plus important dans la quête annexe et ça va toujours créer des dialogues avec ce personnage qui vont venir approfondir sa façon de penser son leur personnel donc chaque quête annexe rien que pour ça je trouve elle vale le coup d'être faite quoi là tu parles des quêtes annexes donc ceux qui ont joué au jeu c'est les vertes c'est celles qui correspondent justement alors pas au scénario mais qui vont un petit peu impliquer un membre de l'équipe et comme tu dis elles vont impliquer un membre particulier qui va te faire gagner un affinité et qui va te permettre de mieux les connaître et donc t'auras une espèce de simili-jauge justement d'affinité pour voir ton niveau d'interaction et d'amitié on va dire avec chacun des persos ça c'est plutôt rigolo et ce qui donne lieu à ces moments un peu je sais pas trop comment les appeler mais un peu difficile à définir tu vois les trucs autres tu vois comme la scène de rendez-vous qui est vraiment mythique pour FF et qui est là lié au système d'affinité dans ce jeu là quoi et ce qui donne je trouve accès à des scènes qu'on a tous vues mais je trouve qu'on a l'impression presque de les avoir découvert nous-mêmes et d'avoir presque trouvé un secret d'avoir vu une scène cachée un peu quelque part alors que je pense qu'on a tous vu les mêmes et je trouve que là on retrouve ce culte un peu du secret qu'on avait dans les JRPG de l'époque où chacun s'est changé les tips à la récré alors pour avoir le chocobodor il faut faire ça ou pour avoir telle arme ultime il faut faire ça ça vient rajouter je trouve ce côté un petit peu mon expérience j'ai trouvé un truc que les autres n'ont pas vu même si c'est pas le cas mais c'est super malin et encore une fois c'est une transposition parce que ce passage du date au Gold Saucer il était existant et il avait aussi ce principe un peu plus pas arbitraire mais la jauge n'était pas matérialisée elle était matérialisée mais ça existait sauf que là ils ont poussé les potards partout en disant il faut que ça soit absolument tous les personnages qu'il y ait plus d'interactions qu'il y ait plus de conditions pour que ce date existe ils en ont fait un enjeu en fait ils en ont fait un enjeu et vu qu'on l'attendait tous et on savait avec qui on voulait vivre le truc donc on a tous fait en sorte de et ça crée un petit jeu dans le jeu quelque part tu le dis et c'est le bon terme je pense et ça crée un enjeu comme tu parlais de ces attaques tout à l'heure qui étaient couplées c'est pareil c'est de la crédibiliser pourquoi vous vous aidez pas pourquoi déjà vous attaquez chacun votre tour mais pourquoi vous vous aidez pas ben là le titre il en fait un enjeu évidemment on est sur une équipe qui peut aussi s'entraider donc ça rend concret ça rend réel tout ça et voilà tous ces éléments Damien vient de se moucher très fort c'est bon ça on rigole donc tous ces éléments vont faire pour moi sonne comme le coeur du RPG donc encore une fois c'est mon avis perso et j'ai l'impression qu'FF7 Rebirth les coche à chaque fois donc encore une fois je dis pas que ça rend le jeu exceptionnel ou bon je dis qu'il retrouve ses sensations sur ce point de vue là et quelque chose qu'on avait pas vécu depuis un petit paquet de temps donc pour moi je dirais que oui il s'agit bien de ce point de vue du JRPG Next Gen qu'on attendait toutes ces années et qui a réussi à moderniser des éléments caractéristiques qu'on pensait un petit peu perdus alors on m'a soufflé dans l'oreillette dans celui dont on parlait que Xenoblade apparemment aussi coche beaucoup de ces cases alors j'avoue que je n'y ai pas joué moi perso mais Xenoblade déjà pour le côté Next Gen on repassera peut-être un petit peu mais bon je laisserai Damien en parler dans le EX là-dessus je n'en doute pas qu'il traitera le sujet donc cet aspect c'est ce que je privilégie mais ça ne fait pas tout parce que tu as la question évidemment des systèmes de jeu ou du scénario qui viendront aussi constituer des points majeurs pour faire en sorte que le jeu est-ce qu'il est bon ou pas bon mais voilà tout ça on en parlera dans le EX et en tout cas je trouve que c'est ouf parce que ça fait un moment que je n'avais pas senti que l'équipe derrière les FF n'a pas eu à lutter contre des problèmes techniques et machin a pu vraiment juste laisser aller sa créativité et on le sent à tous les étages du jeu pour nous offrir au final une aventure d'une générosité qu'on a rarement atteinte en tout cas c'est un truc de fou et en termes de plaisir brut moi ça faisait un bail que je ne m'étais pas autant amusé sur un FF c'est quand même quelque chose de dire ça alors moi je suis entièrement d'accord avec toi c'est un miracle je trouve ce Rebirth qui va un petit peu raviver ce sentiment que je pensais perdu du JRPG de l'époque tu l'as très bien et largement expliqué de l'impossibilité de faire un JRPG aujourd'hui à l'image des jeux de l'époque je trouve que c'est encore un peu le cas parce que Rebirth ce n'est qu'une couche en fait des JRPG de l'époque tu as du feeling mais tu n'as pas l'expérience complète et pour avoir l'expérience complète c'est la trilogie il faudra remake Rebirth c'est le troisième épisode et là on aura vraiment une expérience complète de JRPG comme à l'époque preuve en est il faut trois jeux minimum pour pouvoir le retranscrire parce que si tu prends Rebirth dans son unité on va dire tu ne vas pas avoir par exemple tout ce qui est introduction exposition après tu as la montée en puissance là en fait on n'a qu'une tranche en termes de structure narrative il manquerait un petit bout il manquerait un début et une fin ce qui est tout à fait normal on est sur un épisode numéro 2 donc ça reste un miracle pour cet aspect festif pour cet aspect joyeux de plein de mini-jeux de décomplexion c'est dramatique mais finalement c'est rigolo il y a toute cette période le coeur du jeu des JRPG de l'époque on l'a après il faut une trilogie complète mais on parlera ça très prochainement dans un Sir Strike EX ouais désolé de faire cutiser depuis tout à l'heure mais c'est vrai que c'est un jeu on faudra forcément qu'on spoil il faudra forcément qu'on rentre dans le détail et pour le coup l'émission ça devrait pas trop tarder on avait dit début avril il serait peut-être plutôt mi-avril on va voir en fonction de comment chacun avance mais ça va arriver voilà donc Sir Strike EX c'est l'émission dans laquelle on parle du jeu du début à la fin on spoil tout toutes les thématiques toutes les analyses et on partira même à la fin sur le futur comment on va s'appeler le troisième épisode on n'en sait rien mais qu'est-ce qui va se passer ça ça sera très prochainement en tout cas si vous aimez beaucoup ce qu'on raconte dans les podcasts et dans les épisodes audio peut-être que vous aimerez aussi ce qu'on fait en livre parce que Final Fantasy c'est une série et une saga qu'on apprécie et le 7 il y a le 7ème épisode notamment là pour ceux qui nous regardent en vidéo derrière nous c'est que ce qui parle du 7 ou en partie il y a quoi 5 bouquins ouais ouais on se demande s'il n'y a pas un de nous qui est très très fan je ne sais pas c'est vrai que OIFF et le JRPG au global c'est un des sujets qu'on a beaucoup traité dans notre catalogue de bouquins donc si ça vous intéresse vous trouverez forcément des bouquins pour vous intéresser en tout cas merci encore pour votre soutien on vous l'a dit tout à l'heure vous avez été nombreux à nous parler de la chronique de Nico sur Akira Toriyama vous êtes énormément aussi à nous soutenir à mettre des 5 étoiles des commentaires sur Youtube merci à tous on vous voit et on vous lit Nico que se passe-t-il la semaine prochaine je crois les raids alertes ça nous plaît mais on a décidé un petit peu de changer de formule et peut-être de faire peut-être comme on dit deux fois par semaine donc un épisode le vendredi un épisode le lundi et le premier épisode qui va arriver lundi ben là c'est la nouvelle formule c'est la nouvelle formule alors ça tombe un peu voilà comme un cheveu sur la soupe on voulait garder le secret ouais c'est la surprise donc on vous encourage à regarder ça lundi la nouvelle voie des raids alertes un petit peu la reconversion je pense que ça serait pas mentir de dire que c'est une nouvelle façon de parler du jeu vidéo on vous encourage à rester attentif ça va se passer lundi prochain et dans tous les cas on vous dit à bientôt bye bye t'es oh 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 Sous-titrage ST' 501